Bonjour tout le monde, sauf pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vais vous parler Mercato. Il y a des infos un peu qui sont tombées depuis la vidéo, depuis la dernière vidéo. Donc comme vous le voyez en bas, on va parler de Tolisso, on va parler de Le Penant, on va parler de Touré, de Conant. Un tout petit peu de mal à ça et d'un autre jour de l'effectif actuel. Donc avant de commencer les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie en tout cas à tous ceux qui sont abonnés depuis la dernière vidéo. Merci aussi à tous ceux qui like, n'hésitez pas à continuer à liker un maximum, à partager, bien sûr à commenter, et dites-moi votre avis dans les commentaires, je répondrai à toutes les questions. Donc on va commencer par Tolisso, c'est une info que je vous ai donnée de la dernière vidéo. Normalement ça devait se décanter aujourd'hui, ce mardi. Au final ça a commencé à bouger hier. Donc franchement c'est cool, honnêtement je ne me suis pas trompé sur l'info que je vous ai donnée. J'avais vu ça sur Twitter et finalement ça s'est décanter plus vite que prévu. Je pense qu'on peut quand même remercier la cassette, parce que si le dossier ça n'était pas vite bouclé pour Kersing, Tolisso serait peut-être traîné en longueur, voire peut-être parti dans un autre club. Donc là je parle comme s'il avait déjà signé, mais il faut rester calme quand même. Pour le moment ce n'est pas vraiment encore officiel, ça avance beaucoup. Il serait à Lyon actuellement, ses agents discuteraient avec le club, donc Ponceau, Cherou, Olas. Donc si vraiment il peut donner vite son accord, ça peut déjà vraiment bien faire décoller notre mercato. On aura des joueurs déjà comme Lacazette, Tolisso, Le Penant, ça va vite arriver aussi. Des joueurs qui auront déjà accumulé beaucoup de séances à partir de juillet, de 5 entraînements. Les matchs qui arriveront, il y a aussi des matchs contre Antalect, je vous ai parlé en match de préparation. Ils pourront faire vraiment une grosse, grosse préparation. Donc au moins s'il peut donner son accord rapidement, ça peut être cool. Donc voilà, je pense que si vraiment le dossier se dépêche et que ça ne traîne pas, il y aura une vidéo dans quelques jours, en tout cas on croise les doigts pour que Tolisso signe. Et aussi, si Tolisso signe, ça veut dire qu'on abandonne la piste Veretout. Je veux le clé dans cette vidéo, parce que je vous parlais de Veretout dans les précédentes vidéos. Et Veretout, on est à la lutte avec Marseille et Lille. Donc à mon avis, si Tolisso signe, Veretout ou il restera à Rome, ou il ira peut-être dans un club à l'étranger. Et en France, il ne restera plus que Lille et Marseille en piste. Donc voilà pour la piste Veretout. On va continuer avec Le Penant. Donc Le Penant, on en a parlé hier dans la vidéo, mais il y a eu l'intervention de Karim Jaziri. C'est le premier agent de Benzema quand il était à Lyon. Et c'est pareil il y a quelques années. Et qui a des conseillers sportifs de Le Penant, en tout cas de l'entourage Le Penant. Et il a dit qu'il allait signer très très rapidement. Donc ce qu'on peut présupposer, c'est que vu qu'il a fini et gagné avec l'équipe de France le tournoi Maurice Revelo, ou Revelo, et bien à mon avis, ça va vite vite signer dans les quelques jours qui arrivent. Donc possiblement, je vous dirai dans quelques jours que ce sera officiel et il signera jusqu'en 2027, comme je l'avais fait dans une précédente vidéo, où l'info du guillemet et de l'équipe, c'était déjà avéré vrai, vu que ça continue, même son conseiller le dit. Donc ça au moins, on peut déjà être content. Il ne reste plus qu'à signer le contrat et c'est bon. Donc ça vraiment, c'est cool. Ensuite, les autres dossiers que je veux aborder, c'est Isaac Touré. Je vous avais dit que Marseille avait vraiment bien avancé sur le dossier. Et au final, c'est Manchester City qui va peut-être rafler la mise, parce qu'ils auraient vraiment avancé sur le dossier en sous-marin. Voilà, c'est ce qu'on dit généralement dans le jargon. Et ils auraient vraiment rafler la mise. Ce n'est pas encore signé. Et ils seraient prêts à le prêter à Troyes, qui est un club de Ligue 1, mais qui vise juste pour se maintenir. Et comme je crois qu'ils jouent en défense à Troyes, je crois, et qu'il y aurait peut-être le départ d'Adil Rami, ils pourraient se glisser dans la défense et jouer peut-être une saison complète. Donc là, on perdrait, je pense, à un joueur d'avenir. Après, on en a quand même pas mal à Lyon, dont Mamadou Sarr, pour ceux qui connaissent, le U17, qui joue surclassé en U19, qui est pour moi une grosse révélation de la coupe Gombardella. Donc si on loupe Isaac Touré, on a quand même un gros joueur en U19. Voilà, donc pour Isaac Touré. On va continuer avec Gisla Conant. Donc Gisla Conant, la piste surprenante, c'est qu'il serait près de la Salernitana, le club de Ribéry. Et honnêtement, je trouve que ce choix est un peu lunaire pour lui. Donc je ne sais pas comment ils auraient ça à le convaincre. En tout cas, ça se murmure un peu depuis hier. Parce qu'à mon avis, je me demande comment des clubs de Ligue 1 ne peuvent pas foncer dessus. Je sais que ce nom est associé un peu à Marseille. Pas mal à Lyon, parce que les sporteurs de l'année qui le voulaient, je trouve que c'est un bon coup aussi. Après, il y a le dossier Malassa qui est pour moi largement meilleur. Mais Conant, le voir partir en Italie, dans un des clubs qui s'est sauvé en perdant 4-0. Il faut le rappeler, ils ont perdu 4-0 le dernier match. Et c'est grâce à une défaite, je crois, d'une autre équipe, qu'ils ont réussi à se maintenir. Donc partir dans un match comme ça, où tu peux te perdre facilement, je trouve ça un peu bizarre. Après, peut-être qu'il n'a pas d'autre offre, on ne sait pas. Mais c'est un peu dommage pour lui, parce qu'à Reims, c'était une des révélations à des meilleurs joueurs. Donc voilà, c'était pour un peu vous parler de cette situation. Donc à mon avis, on va se concentrer à 200% sur le sujet de Tyrell Malassa. Voilà, je vais vous en parler encore un petit peu. Il aurait visité les installations du club, etc. Là, il va finir son dernier match avec les Pays-Bas. Donc à mon avis, ça va vite se décanter dans la semaine après la Ligue des Nations. Donc quand il sera peut-être en vacances, peut-être que son agent fera tout le nécessaire pour que Lyon et le Feyenoord trouvent un accord. En tout cas, ça va jouer à plus de 10 millions, vu qu'il y avait déjà eu une offre de 10 millions. Donc on va espérer que ce dossier se fasse le plus vite possible pour qu'il fasse la pré-saison avec nous. parce que je pense que si on arrive à le faire, honnêtement, il ne restera plus qu'un défenseur central à acheter, un arrière-droit, un ailier gauche parce que si Touareg Kambi part, et une doublure à la graissette pour moi parce que j'aimerais bien le départ de Dembele et de Kadewere pour récupérer pas mal d'argent. Et Touareg Kambi, il faudra voir si lui, il veut rester ou pas parce qu'il y a l'épisode avec le chute. C'est resté dans la mémoire des supporters en tout cas. Surtout des supporters qui étaient au stade ce jour-là et ils n'ont vraiment pas apprécié. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous parler de Boateng. Boateng, voilà, pas mal de monde en parle. Je n'en ai pas parlé la dernière fois, mais il se murmure aussi qu'il voudrait bien rester parce que ça m'est pensé un peu à Val Buena, si vous vous souvenez, la deuxième année où tout le monde le voyait partir parce qu'il avait fait une saison nulle et il était resté. Il avait fait une saison, quasiment la meilleure saison de sa carrière. Donc, j'aimerais savoir juste votre avis. Parce que moi, honnêtement, je ne suis pas contre le fait qu'il reste. Mais avec le retour de la casette. S'il y a un retour de Tolisso, ça ferait vraiment une grosse masse salariale. Donc, peut-être qu'ils ont aussi le feu vert aussi, peut-être du futur actionnaire qui est prêt vraiment à augmenter la masse salariale. C'est aussi peut-être à prendre en compte et garder peut-être Boateng. Et ça nous ferait éviter d'acheter un défenseur central et garder en réserve en numéro 3 et numéro 4 peut-être un Da Silva, un Diomandé. Honnêtement, ça chamboule tout si on garde Boateng. Et lui, il ne serait pas contre de rester, mais s'il reçoit une offre qui l'intéresse, peut-être qu'il va partir. Donc, c'est mitigé le dossier. Et j'ai du mal à me donner un avis sur Boateng. J'avais demandé à ce qu'il parte, mais s'il reste, comment on fait ? Honnêtement, c'est un peu Bosch qui l'a mis un peu dans la sauce, on va dire, parce qu'il l'avait écarté deux mois et après, tout le monde l'avait critiqué. Oui, mais si tu l'écartes deux mois, un mec qui n'avait déjà pas fait l'après-saison, c'est normal qu'il baisse un petit peu en niveau. Il fallait le garder constant. Donc, voilà, c'était pour terminer cette vidéo. Je voulais parler un petit peu de Boateng. Donc, vraiment, dites-moi votre avis sur lui et sur tous les autres joueurs. Est-ce que vous êtes content des pistes ? Est-ce que vous êtes déçu pour Isaac Touré ? Déçu pour Conan ? Vraiment, j'attends votre avis détaillé dans les commentaires. J'y répondrai. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars.